Salut, salut, distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, je vous conseille toujours de placer des ruchers, d'associer agriculture et apiculture. Pourquoi? On ne va jamais cesser de le dire. Les abeilles sont indispensables, sont incontournables, j'allais dire, dans la production agricole. Et pour cela, si vous voulez optimiser vos rendements, il est important d'associer toujours des ruches dans votre plantation. Alors voilà, nous sommes dans un verger. On a disposé des ruches à l'intérieur de ce verger. Le souci, alors, c'est quoi? Le souci, c'est que les ruches ont été très mal disposées. Vraiment très mal disposées. Pourquoi? Quand vous venez disposer la ruche en plein centre d'un verger comme celui-ci, dites-moi comment est-ce que vous allez travailler. Déjà, après enquête, des ouvriers nous font savoir que pour celles qui sont colonisées, comme de l'autre côté et de ce côté-là, c'est à peine, ils ne travaillent que là, la nuit, parce qu'elles se font piquer par les abeilles en journée. En journée, c'est difficile de travailler, ce qui n'est pas bon. Donc, en réalité, lorsque vous voulez associer votre verger à des ruches, vous voulez installer des ruches dans votre verger, il est important de faire une disposition vraiment, un arrangement spatial de votre plantation. Pourquoi? Parce qu'en disposant les ruches en plein centre du verger comme ça, c'est dangereux pour les travailleurs, surtout à 16h, 10h, 11h, 12h, 13h. Vous le savez, nos abeilles africaines sont généralement, pour la plupart, très agressives. Alors, en les installant comme ça, quand celles-ci sera colonisées, il sera carrément difficile de travailler à cet endroit. C'est pourquoi, nous vous conseillons, si vous voulez, les installer, de les orienter, surtout vers le bas-fond. Ça veut dire quoi? Vous transportez cette ruche-ci, il y a un bas-fond de l'autre côté, vous allez l'aligner vers le bas-fond, ok? Vous allez l'aligner vers les limites de votre plantation, pour éviter de se faire piquer lorsqu'on travaille. Voilà, nous avons un bas-fond à ce niveau. On peut déplacer ces ruches-ci pour aller les installer tout au long de ce bas-fond vers les limites. Là, on sait que là, c'est le bas-fond, c'est la limite, et on peut travailler sans problème tout au long de la plantation, et on ne se fait pas piquer. Donc, faites super attention, ne disposez pas vos ruches en plein centre de votre verger. C'est dangereux pour vous, et ça va vous ralentir dans l'évolution de vos travaux. Vous voyez? Quand vous disposez comme ça, ce n'est pas la bonne disposition. Vous transportez les ruches, et on va les installer surtout vers les limites ou vers les bas-fonds. Là, vous êtes sûr que vous avez une plus grande superficie de travail. Vous entretenez facilement votre verger sans problème, parce qu'en les disposant comme ça, vous auriez du mal à faire un suivi permanent. Donc, c'est un peu ça. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. On peut vous accompagner à installer des vergers pareils, en association avec des ruches, sans problème. Vous voyez, c'est très bien aligné, c'est bien entretenu, c'est bien suivi. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Alors, n'hésitez surtout pas de vous abonner, n'hésitez pas à commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Je vous remercie. C'est parti.